... Quelques centaines de mètres plus loin, le magnifique aqueduc de Cesse nous attend. L'initiateur de cet ouvrage, Sébastien Vauban, peut sans conteste être considéré comme l'autre grand homme du canal du Midi. Il confia en 1689 la construction de l'aqueduc à Jean Goudet, un maître maçon bitérois. La plaisance signe son retour avec le port de la robine, installé dans un ancien bras du canal qui s'enfuit sur la gauche. Désormais, une décision s'impose, car le voyageur est confronté à un carrefour de canaux. Il peut soit continuer sur l'authentique canal du Midi, soit gagné au plus vite la Méditerranée via Narbonne, les étangs de Bages, Cijen, Lerolle et Port-la-Nouvelle. La deuxième solution implique de bifurquer à droite sur le canal de Jonction, aménagé à partir de 1781. Nous y reviendrons. L'embranchement ouvre vers Béziers sur une avenue liquide, à l'ombre chaude et parfumée des pas. Argeliers reste dans l'histoire comme la patrie de Marcelin Albert, le chef de file des révoltés viticoles de 1907. Souvenir des raisins de la colère, une stèle grise trône sur la place du village. Albert et ses compagnons de lutte ne pouvaient se douter que, moins d'un siècle plus tard, le Languedoc fera figure de vignobles d'avenir, surnommé la Californie française du vin. La voie d'eau, encaissée dans ses fossets, entre dans le département de l'Hérault. Éblouie par la lumière au sortir du tunnel feuillu, l'œil cligne devant le calcaire pâle du pont de Puygasse. Il s'agit d'un des ponts du XVIIe, les mieux conservés, bâtis en pierres de taille et en moellons de calcaire coquillés. Lorsque le canal pénètre par le pont de Cesse, dans le charmant petit port de Capestan, il a déjà parcouru près de 36 km depuis l'écluse d'Argence. Des bateaux prennent l'ombre, à marée, à un quai où l'on s'imagine encore voir rouler, les tonneaux sointant les notes épicées et cuites des cépages locaux. Il est vraiment sale le bateau ? Ah oui ! Vous savez, les écluses dans ces runes, vous voyez comme ça devient propre ? Ça ne veut pas dire pas vacances alors ? Mais vous savez, les vacances, c'est ce qui change de l'ordinaire. Puis, voici un joli quai taillé dans le rocher, tout comme le lit du canal. Le village de Poy, dont la mairie à gauche contemple l'ouvrage, s'orne d'un beau pont 18e. Toujours sans écluse, le canal s'en va en serpentant sur le revers des collines. Il s'en forme à gauche une longue colline chichement recouverte d'une végétation basse et sèche, mais dont le sommet s'érisse de si près. La montagne dans ces runes est son opidum au lieu de la civilisation méditerranéenne. Là-haut, sur ce sommet tabulaire, s'établit au VIe siècle avant notre ère une ville antique qui compta jusqu'à 10 000 habitants. Juste au pied de l'opidum dans ces runes, la voie d'eau bute contre le coteau du Malpas, au nom prédestiné. Malpas ou Mopas signifie mauvais pas en occitan. Voici donc ce fameux souterrain du Malpas, ce tunnel creusé dans une roche tendre sur laquelle étaient censés s'écraser brutalement les rêves des constructeurs du canal. Cette roche traître, ou miroite l'eau brillante, porte le témoignage d'un des plus grands exploits réalisés par Riquet. Alors qu'il cherchait un moyen de surmonter cet obstacle, ses adversaires avaient lancé une cabale et réussi à faire croire à Colbert que le chantier échouait, que son conducteur était devenu fou et qu'il fallait l'arrêter. L'ordre d'interrompre les travaux partit de Paris et quand il arriva, Riquet avait fait percer le Malpas au pas de charge. La légende affirme que six jours d'un travail de titan en suffit pour faire tenir, par une maçonnerie rudimentaire, un tunnel de 161 mètres de long et neuf de haut et sept de large. Après quelques virages de grimpettes, il faut s'arrêter pour contempler cet étrange roux plate dont les cultures de la plaine en contrebas dessinent les rayons. Cet étonnant spectacle résulte de l'assèchement concentrique de l'ancien étang de Montadie, encore une merveille des environs dans ses runes. Après le Malpas et le village de Colombier, on ressent réellement l'effet des coupes sombres pratiquées par Colbert et les états du Languedoc dans le budget du canal. Comme au début du tracé, à la sortie de Toulouse, son gabarit se réduit. Fonserran, une suite ininterrompue de 8 écluses sur une longueur totale de 312 mètres et une dénivellation de 25 mètres. Fonserran exprime parfaitement cet audacieux mélange fonctionnel de démesures et de majesté si caractéristiques du canal du Midi. Et ce n'est peut-être pas pour rien que Riquet a voulu planter ici cette démonstration technique exhibant une puissance nouvelle face à sa ville natale. Car Fonserran offre aussi un panorama sans équivalent sur la vieille ville de Béziers. Fermement encadré par des cyprès l'assolant d'une haie d'honneur, la voie d'eau rectifie sa ligne pour longer Béziers à la sous-préfecture de Léros dont les allées Paul Riquet ornées d'une statue célébrant l'enfant du pays invite selon les moments à la flânerie, au défilé ou à la fériat. La cathédrale Saint-Nazaire, forteresse beige coiffée d'un frêle campanil, s'impose au sommet de ce promontoire sur lequel est posée l'ancienne cité. Acropole, auraient dit les Grecs, opidum pour les Romains. Éminence est âgée de vieux murs clairs dont la teinte s'assombrit, viraux gris, aux noirs, même lorsque l'on songe à ce mauvais jour de l'an 1209. Ce jour de disgrâce où, soufflant un vent du nord, Simon de Montfort l'a martyrisé, refroidi pour éteindre sa lumière. Voici ce que le 19e siècle a peut-être laissé de plus prestigieux au canal du Midi, le pont-canal de l'Orbe. Innauguré en 1857, il représente la solution définitive à un des plus grands problèmes et une des plus grandes imperfections de l'oeuvre de Riquet. Il a traversé en toute saison de cette rivière sévenole qui passe très rapidement de l'Oued asséché au torrent furieux. En contrebas s'ouvre le port neuf de Béziers qui a succédé au siècle dernier à celui qui était installé près de l'écluse de Notre-Dame dans l'ancien bras aujourd'hui déclassé. Vous venez d'où, vous ? Nous, on vient de Belgique. On a fait les canaux de France pour arriver à Lyon puis on a pris le Rhône et on est descendu jusqu'ici. pour le pétan. L'extrémité avale du bassin portuaire est proche de Soclière, l'ancien stade mythique des rugbymans de l'AS Béziers. Contournant la ville, le canal s'enfuit sous les platanes. la voie d'eau s'ennuie un peu dans ce pays où la terre ne pense plus qu'à mélanger son horizon à celui de la mer. Peu d'écluse, peu de villages jusqu'à Portiragne. Le canal du Midi traverse une passe difficile qui a donné lieu à un ouvrage unique. La voie d'eau croise le Libron, un fleuve côtier qui, bien que souvent asséché, connaît des crues dévastatrices. En bateau, on ne se rend pas compte de grand-chose. En revanche, la machinerie inventée en 1858 offre un spectacle étonnant sur les passerelles de pierre qu'enjambe prudemment le chemin de Hallange. Sorte de mécano-géant. Dans les roseaux, voici le pont des Trois-Eyeux. Trois-Eyeux, comme ces trois arches inégales, cerclées de pierres volcaniques. Ils percent depuis les années 1680 cette façade en dos d'âles. L'arche centrale, la plus haute, a évidemment vocation marinière. Celle de droite permet le passage du chemin de Hallange, pavé de basalte pour l'occasion. Enfin, l'utilité de l'arche de gauche, envahie par les roseaux, reste un mystère. Enfin, apparaît le port d'Agde. Sur le quai est établie une des plus belles recettes du canal du Midi baptisé Hôtel Riquet. Derrière un pont moderne se cache ce qui fut une merveille technique et esthétique du canal du Midi, l'écluse ronde d'Agde. Pourquoi une écluse ronde ? Tout simplement pour qu'elle serve de plaques tournantes entre trois directions différentes. Il s'agissait depuis le canal de desservir deux niveaux différents du fleuve Héros tout proche. Puis le canal traverse l'Héros pour s'enfuir vers sa dernière écluse, celle du Bagnas, qui porte le nom de l'étang voisin, aujourd'hui réserve ornithologique. Dans ce désert humide, seuls les oiseaux trouvent leur compte. Il ne reste plus alors qu'allongé les anciennes salines du Bagnas pour déboucher trois kilomètres plus loin au pont des Anglous. Là, pour la dernière ligne droite, le canal semble coincé entre deux étendues d'eau peuplées de flamants roses et des puissantes senteurs marines qui débordent l'état maris. La fin du canal du Midi est à deux pas. Il faut d'abord passer devant ce qui fut le port des Anglous, devant de basses et longues façades crèmes, percées de pierres anthracites qui accueillent désormais l'école de voile des Glénons. Au bout de cette jetée de basalte d'Ijouin, ce petit phare rouge et blanc marque l'extrémité des Anglous et du rêve de Riquet. Derrière, 240 kilomètres de souvenirs rapprochent de Toulouse et du bassin de l'embouchure. Devant s'ouvre l'étang de Thau où le marin, voguant désormais sur l'eau saumâtre, rejoindra Sept, dont on devine le mont Saint-Clair. Sept, premier port de pêche de la Méditerranée, patrie de Paul Valéry et de Georges Brassens. C'est une ville qui a à peine 300 ans, donc on peut dire qu'elle n'a pas de passé glorieux et c'est ce qui nous sauve peut-être des villes comme Montpellier ou Béziers. On a fait appel à des gens qui sont venus de tous les coins du sud de la France et maintenant on peut dire qu'on est mélangé avec les Portugais, les Espagnols, les Italiens, les Maghrébins, les Yougoslaves et même on a été port-suisse à une époque. Vous voyez ? Bravo ! Bravo ! Bravo ! C'était les fameux pointus, regarde. Et sur ce pointu, il mettait une petite alatine. On peut dire qu'on a pêché de cette façon, et on a voyagé de cette façon pendant des siècles. Et après, plus tard, est venu le moteur qui était au centre, avec un arbre, et lui, c'était ici. On peut dire que ça, c'est vraiment le bateau de l'étang de Thau, mais c'était le bateau qui était sur l'étang de Bâge, c'était le bateau qui était sur l'étang de Berre. Sous-titrage Société Radio-Canada